Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-série consacrée à l'histoire du jeu Ark Survival Evolved. Et donc du coup, on va parler ainsi de l'histoire des personnages du jeu, donc ceux dont on suit les traces en tant que joueurs. Et donc du coup, nous allons commencer avec The Island, donc l'île, là où l'histoire de Ark commence pour les personnages dont on suit les traces. Donc alors, comme les personnages qu'on suivra sont Elena Walker, une biologiste australienne, Sir Edmund Rockwell, un chimiste londonien, Lee May Yin, une guerrière chinoise, et Gaius Marcellus Nerva étant un sentient long romain. Mais bon, maintenant, commençons. Donc l'histoire est forcément racontée du point de vue de Elena Walker, donc une biologiste australienne du 21e siècle, qui après un accident en 2008, s'est réveillée sur The Island. Et pendant son séjour sur l'île, elle se lira notamment des métiers avec le chimiste londonien Sir Edmund Rockwell, qui lui donnera notamment un argentavis nommé Athena en guise de monture. Donc Elena passera le plus clair de son temps à étudier la faune de l'île, qui est principalement composée de dinosaures provenant de toute époque, ainsi que de mammifères et de poissons préhistoriques. Mais cependant, au bout d'un moment, Elena va finir par s'apercevoir de quelque chose assez anormal. Déjà, la neige au nord de l'île ne fond jamais. Et donc, elle décidera de se pencher un peu plus en détail sur le sujet. Et d'ailleurs, elle entrera notamment en contact avec la tribu des loups hurlants, donc une tribu vivant dans les montagnes enneigées de l'île. Et à un moment donné, elle apercevra un T-Rex s'attaquer à un mammouth dans la neige. Ce qui l'intrigue beaucoup, car un T-Rex ne pourrait normalement pas survivre dans la neige. Et elle découvre d'ailleurs que la présence de ce T-Rex dans la neige n'impacte pas du tout l'écosystème de cette région. Et finira par s'apercevoir qu'il y a plus de prédateurs que de proies sur l'île. Mais son écosystème semble totalement figé. Et après en avoir discuté avec Rockwell, ce dernier lui fait remarquer qu'elle tient souvent des conclusions trop hâtives. Et maintenant, profitons-en pour parler de Rockwell. Donc, Rockwell, depuis son arrivée sur l'île, a une très grande réputation. Car comme étant un chimiste, il concevra plusieurs recettes et autres, comme un tonique d'amnésie totale, ou encore un curry échauffant qui protège du froid. Et d'ailleurs, à un moment, Rockwell, en explorant une grotte, va découvrir les artefacts. Mais revenons à Elena. Donc Elena, sous les recommandations de Rockwell, va rencontrer la tribu des requins peinturlurés pour étudier la faune océanique de l'île. Et elle découvre que les mégalodons sont anormalement très nombreux. Et aussi beaucoup trop agressifs. Et est étonnée que lorsque les mégalodons sont apprivoisés, ils obéissent comme de gentils chiens. Et après avoir aperçu un Procoptodon, elle finit par croire que cette île est plus un zoo. Et plus tard, Elena entend parler d'une certaine reine des bêtes de la jungle. Et donc du coup, parlons-en. Donc du coup, cette reine des bêtes de la jungle, de son vrai nom, Liméine, est une guerrière chinoise du 3ème siècle, qui, après avoir été arrivée sur l'île, a commencé à former une meute, composée notamment de raptors, dont un nommé Wudzui, ainsi que certains herbivores, mais aussi un T-Rex et un Spinosaur. Et elle travaille un peu comme une mercenaire. Et notamment, à un moment, elle aida un convoi à échapper à l'attaque d'une tribu nommée la Nouvelle Légion. Et donc du coup, cette Nouvelle Légion, parlons-en aussi, cette dernière est dirigée par le Romain Gaius Marcellus Nerva, qui a un peu décidé de créer une sorte d'empire et de prendre le contrôle de l'île entière. Et donc du coup, Elena va rencontrer Liméine, et donc du coup, elle étudiera un peu les créatures de sa meute, et s'apercevra qu'aucun de ces dinosaures ne se bat entre eux. Et par la suite, elle découvre même une île au nord-est de l'île, qui est uniquement peuplée de carnivores. Et donc après cela, elle retourna voir Rockwell, qui ne réfute pas sa théorie, mais ne semble pas non plus l'accepter. Mais surtout parce que Rockwell est très distrait en ce moment, car il est très occupé à étudier ses artefacts, qui selon lui, pourraient faire réagir les trois obélisques. Par la suite, Elena rejoint la tribu connue sous le nom de la Confrérie du Fer, qui est installée non loin d'un homélisque. Donc le verre pour être plus précis, qui est donc celui qui permet d'invoquer la Brutmoseur. Et donc au sein de la Confrérie du Fer, ces derniers semblent marqués d'un affrontement féroce, qui est donc un affrontement qu'ils ont livré contre la Brutmoseur. Cependant, ils ont réussi à la vaincre, et en ont tenu un trophée. Donc Elena le récupère et décide de l'emmener à une plateforme se trouvant à côté d'une grotte, ou se trouvant dans le volcan de l'île. Donc elle parle ici de la Grotte Tech, dont les trophées des différents boss sont nécessaires pour l'ouvrir. Et donc Elena décide d'aller trouver d'autres artefacts pour trouver un moyen d'invoquer les autres boss, les tuer, et placer leur trophée à la plateforme Tech pour l'ouvrir. Donc les loups hurlant réussissent à retrouver des artefacts qui lui prêtent, mais ne veulent pas se battre. Et donc Elena se tourne vers Méline. Mais cependant, parlons-en, reparlons-en de Méline. Donc à un moment donné, Méline est entrée en contact avec les requins peinture-le-ray qui étaient menacés par la Nouvelle Légie, donc la tribu de Nerva. Et donc à un moment donné, Nerva a réussi à faire croire aux requins peinture-le-ray que Méline les avait trahis, et donc en son absence, il a pu les écraser. Et d'ailleurs, entre-temps, Nerva a recruté Rockwell comme bras droit. Et Méline, de son côté, a décidé d'aller capturer ce qu'elle appelle le super prédateur de l'île, à savoir le Giganotosaure qu'elle réussit à prévoiser, même si elle a perdu beaucoup de nombre de sa meute. Et donc, et après, entre-temps, elle découvre un peu que le Giganotosaure s'énerve quand il se blesse gravement. Et donc après, revenons à Elena et Méline. Donc Méline accepte des DNA, et avec toute sa meute, elles vont à la tour bleue, donc l'obélisque bleu, où ils y combattent le Megapithécus, un gorille géant qu'ils réussissent à battre, notamment avec l'aide du Giganotosaure. Cependant, quand ils reviennent de l'arène, ils tombent dans un quai tapin, car en effet, Nerva a voulu se venger de Méline pour l'avoir vaincu de nombreuses reprises. Et donc du coup, Nerva, ainsi que ses troupes de la Nouvelle Légion, réussissent à massacrer la meute de Méline, y compris le Giganotosaure, et réussissent à capturer Elena. Tandis que Méline, accompagnée de son dernier raptor, Wuzui, a pu s'échapper. Et donc, Elena est capturée, et le truc qu'elle ne sait pas, c'est que Rockwell est également présent, mais qu'elle ne le voit pas. Et Rockwell, en la voyant, pensait qu'elle a voulu lui voler ses recherches. Et il se sentit trahi par cette dernière. Et donc ensuite, Elena guide Nerva et sa Légion, à l'obélisque rouge, où ces derniers affrontent le dragon. Et donc, après avoir obtenu les trois trophées des trois gardiens de l'Arche, la Nouvelle Légion réussit à activer la plateforme ouvrant la Grotte Tech. Cependant, une chose que Nerva ne sait pas, c'est que les loups hurlants ont réussi à rallier à leur cause toutes les autres tribus de l'île, et marchent en ce moment même sur leur camp. Et ces derniers ne savent pas là, car ils continuent sur tous les autres camps de la Nouvelle Légion. Et donc, les troupes de Nerva voulurent repartir de la Grotte Tech pour aller défendre leur foyer. Mais Nerva ne veut pas, car, selon Rockwell, il y aurait un pouvoir suprême qu'il attendrait une fois qu'il aurait terminé la Grotte Tech. Et donc, pendant ce temps, Mayin perd son dernier raptor, donc Uzui, qui succombe à ses blessures, et part sauver Elena. Ce qu'elle fait, et ils se rendent à leur tour à la Grotte Tech. Et quand elles y rentrent, elles voient que tous les hommes de Nerva ont succombé. Et entre-temps, ils activent un mystérieux téléporteur qui les envoie dans une sorte de station spatiale. Et là, ils découvrent que, en réalité, l'île, depuis le début, est une station spatiale qui gravite autour de la Terre comme des milliers d'autres arches. Et entre-temps, ils découvrent que tous leurs combats contre les boss étaient orchestrés. Et ils découvrent aussi que Nerva et sa troupe, même si tous les hommes ont été tués, ils ont combattu une mystérieuse créature qui est donc l'Oversir, donc une intelligence artificielle qu'on doit combattre pour savoir si on est prêt à passer à une autre arche. Cependant, Nerva est introuvable. Et donc, du coup, Meyin décide d'aller tuer Nerva. Mais quand Elena propose une approche pacifique, celle-ci lui frappe dans le visage. Et quand elle se relève, elle voit que Nerva et Meyin ont tous les deux disparu. Et si vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé, c'est tout simplement Nerva et Meyin se sont battus. Et Meyin a fini par tuer Nerva. Mais les deux ont ensuite disparu. Et Elena, après avoir aperçu les autres arches gravitant dans l'espace, décide d'utiliser le terminal de commande pour aller sur une nouvelle arche. Et c'est là que les notes de The Island s'arrêtent. Et donc après, en tant que joueur, nous suivons les traces d'Elena, Meyin, Nerva et Rockwell. Et après, comme eux à l'époque, nous arrivons à la Grotte Tech et nous découvrons que, comme eux à l'époque, les combats contre les boss étaient orchestrés. et aussi un hologramme de la Terre à l'époque des dinosaures avec en face des hologrammes de dinosaures et d'autres créatures préhistoriques. Après, plus loin dans le couloir, nous voyons la Terre à notre époque avec des hologrammes d'humains. Mais aussi, en continuant plus loin, juste avant d'arriver à l'Oversyre, nous découvrons une planète qui semble avoir été ravagée et ainsi qu'un hologramme montrant un mystérieux être. Et nous affrontons l'Oversyre. Et une fois que nous l'avons vaincu, nous débloquons la clé du système d'ascension qui nous envoie ensuite sur la chose suivante qui est donc Scorcheaders, donc le désert. Et c'est ici que l'aventure de Sea Island s'arrête. Donc, Elena et Rockwell ont tous les deux fait une ascension, Nerva est éliminée et Méline a disparu. Et nous découvrirons la suite de leurs histoires avec Scorcheaders et Aberration. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage